Aujourd'hui, on va à North End, à Toronto. C'est un quartier un peu chaud. Les box réserveront peut-être des surprises. Les deux dernières ventes ne m'ont vraiment pas porté chance. Je crois que j'ai été trop gentil. En fait, j'ai oublié de faire des blagues et puis de m'amuser. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que je revienne à l'essentiel. Oubliez, c'est vrai ! T'es sûr que t'es prêt pour le mariage ? En tant que père, je savais que ce jour arriverait. Il faut qu'on parle. Laisse tomber ton baratin. J'ai 24 ans. Tu sais pourquoi on est marié depuis si longtemps ? Papa, s'il te plaît. Ta mère aime beaucoup que... Non, non ! Je veux pas entendre ça ! Je dis juste, ta mère aime beaucoup que j'essuie la vaisselle. Ce chapeau va nous porter chance. Boum ! Exact. On va aller voir Don et lui dire, quand le chapeau clignote... Boum ! On en chérit jusqu'à ce qu'il arrête de clignoter. Personne ne nous verra venir. J'essaie d'augmenter ma visibilité sur le net. Je veux que tout le monde sache qui je suis. Je veux avoir une excellente image. Et pour ça, il faut que je fasse un selfie du tonnerre. Ça ne devrait pas être trop compliqué. J'ai une belle chemise, mais cheveux sont parfaits. Ça va être une bonne journée. J'ai peu de temps pour faire de toi un homme. Donc, je vais t'enseigner les enchères et le mariage en même temps. Si tu écoutes les conseils de ton père, c'est la fin de l'humanité. C'est l'heure des blagues ! N'écoute pas ton père, tu sais ce qu'il y a de plus important dans la vie ? C'est quoi ? Quand t'es dans le monde des affaires et que tu rencontres des gens haut placés, il faut avoir une poignée de main bien franche. Je n'y crois pas ! La poignée de châtaigne, un classique. Tu m'as foutu la trouille ! Tu fais quoi ? Il me faut une super photo pour ma boutique en ligne. Attends, j'ai un sac en papier dans la voiture. Pour ta tête ? Parfait. Bonjour à tous, bienvenue. La règle de cette vente, comme toujours, c'est l'argent. Celui qui a le plus d'argent dans ses poches peut gagner. Vous êtes prêts ? Suivez-moi. C'est parti. Il a l'air profond, mais c'est difficile à dire. C'est un magasin de chaussures. Je crois aussi. C'est très poussiéreux. Personne n'est entré là-dedans depuis un bail. Donc personne n'a récupéré les trucs intéressants. Tout est neuf. Je vais en chérir. Les pompes, c'est mon kiff. Je connais quelqu'un à qui ça va plaire. Ursula, tu rêves d'un box rempli de chaussures ? Les chaussures, c'est des modes. Sauf les sabots, qui sont intemporels. Il y a du bois et des détritus au fond. Je suis sceptique. Peut-être que ce sont de vieilles chaussures et que c'est pour ça qu'on les a laissées là. Ça doit être un magasin qui a fermé. Ça me rappelle mon magasin ? Il a fermé aussi. D'après ce que je vois, certaines sont anciennes. Elles sont neuves, mais personne ne voudra de ce style-là. On sait tous qu'elle va l'acheter. Il y a des chaussures dedans. C'est un ancien magasin de chaussures. Attends, attends. Quoi ? C'est pour les montres, ça, non ? Oui. Un magasin de chaussures qui vendrait des montres ou un magasin de montres qui vendait des chaussures ? Ça a l'air d'un bon box. Il y a de l'argent à se faire. Oui, c'est clair. Je vais pouvoir faire mon petit numéro. Voyons, je parle de mon chapeau. Donne. Donne. Si mon chapeau clignote, c'est que j'en chierai. Oui, c'est vrai. Entendu. Tout le monde est prêt ? C'est parti, combien ? Beaucoup de boîtes. 100 dollars ici. 200 maintenant. 300, 400, 500, 600. T'es aveugle ou quoi ? Mon chapeau clignote. Comment je pourrais voir que je suis ? Franchement, ça crève les yeux. Le chapeau ne marche pas, Cine. Je suis à côté et je ne vois rien. Une enchère à 700, qui dit mieux ? Oui ! Tu dis 800 maintenant. 900. Cine, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si je dois sortir le grand jeu, j'hésiterai pas. 1000, je ne vois rien clignoter. Non, c'est trop. 1100, 1200, 1300, 1460, 1500, 1600. 1600, 1700 maintenant. 1800. 1900. Vas-y, quelqu'un pour 2000 ? Oui ! Désolée, Paul, c'est pas pour toi. 2000, 2050. Encore une. Encore une. 2100. 2150. Non. On s'arrête. Et pour 2200. 2200 quelqu'un ? Adjugé 2150 à Cindy. C'est parti, mon kiki. Ma belle, tu t'es surpassée cette fois. Je veux, ouais. Tu me permets ? Wow. Il y a beaucoup de choses. Au boulot. Il y a quoi là-dedans ? Wow. Des suites tout neufs. 27 en tout, multipliées par 5 dollars. 135. Toi, d'autres ? Un autre sac rempli de suites. Une autre couleur. Super. 24 pièces, multipliées par 5. Tiens, une jolie petite paire. Pour enfants, en cuir, conçus en Italie. Visez un peu. On peut obtenir 25 dollars par paire, je pense. Il y a 12 paires. Il y a des bottes aussi. Sympa. Rick adore ce genre de bottes. Elles tiennent chaud au mollet. Un autre carton de chaussures. Des ceintures en cuir, 20 dollars. Alors, 15 paires. 17 paires. Encore 12 paires. Des chaussures par milling. Encore 11 paires. On dirait un coffret à montres. S'il y a des montres dedans, ça pourrait être le jackpot. Voyons ça. Il y a des clés, mais sinon, il est vide. Allez, encore des chaussures. Il y a encore des chaussures. Chaussures, chaussures. C'est dingue. On dirait qu'il n'y a que ça. Je ne sais pas combien on a de chaussures. On va organiser une vente. Ça marche. C'est l'heure de la surprise en boîte. T'as faim ? Non, pas vraiment. Ne la prends pas. Non, non, ça cache quelque chose. Perdue. Arrête de ta charnée sur Boogie. C'est mon boulot. Allez, les amis, c'est parti. C'est quoi ? Tout est bien rangé. Des cartons vides. Une vieille télé. Un magnétoscope VHS. Cindy préfère les bêtas. Il n'y a pas grand-chose. Si il part à 100 dollars, je prends. Ce box est assez intriguant. Une vieille banquette de grand-mère au fond, en bon état, apparemment. C'est très mystérieux. Je me sens bien, je vais l'acheter. Je ne l'aime pas, ce box. Je dis ça parce que Ursula était à côté. C'est un box très ordonné. Il y a peu de carton, la télé ne m'intéresse pas. Mais j'aime bien le canapé au fond. Il est joli. Il suffirait de le retapisser, il est ancien. Il y a du potentiel. Le propriétaire était très organisé. Il pourrait être facile à l'idée s'il part au bon prix. On va en discuter. Ça marche. Je ne vois pas trop de valeur là-dedans. Non, je ne vois aucune valeur. C'est délicat. Pourquoi ? Rien ne semble avoir été enlevé. L'argent a gagné, mais à un prix raisonnable. Quel est le prix ? 100 dollars. D'accord. Alors combien ? 200 dollars ? 100 ? 50 ? 50 sur celui-là. D'accord. 75 maintenant. 100 ? Oui. 125 ? 175 ? C'est déjà trop tard. Pour moi, ce box est une arnaque. Les cartons sur les étagères sont vides. 75, ce qui est dit mieux. Oui, désolé. 200. Tu te prends en photo pendant la gante ? Oui. Voilà comment tu te retrouves avec des box pourris. 75. Plus personne n'achète de VHS. Oui. Tu m'écoutes. On dirait qu'elle ne me fait pas confiance. 325, qui est pour 350 ? Oui. 350 maintenant. 350 une fois. Deux fois, vendu 350 dollars pour vous, celui-là. Et voilà le travail. 350. Wow. Wow. Roy a l'air d'un amourti avec ou sans lunettes. Beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donne une photo. Si tu veux. T'es gentille. Merci. De mon temps, les selfies étaient punis par la loi. You went blind. Et voilà, boxe suivant. Enfin, bon boxe. Wow. C'est intéressant. Un lot intéressant. Quelqu'un devait faire des percussions. Il y a un barbecue. Un vieux vélo. Attendez. C'est pas moi qui ai tué le shérif. Wow. Ça, c'est un super barbecue. C'est sympa, les cornes de taureau. Mon père adore les cornes. Visez un peu les cornes. Des tambours, un vélo ancien, un ampli. On a affaire à un musicien. Très intéressant. J'adorerais en savoir plus. Il va falloir que j'en chérisse pour ça. Tout a été entassé là. Franchement, là, c'est pas organisé. Il y a des cornes, des tambours, un vélo apparemment ancien. Peut-être même plusieurs. On verra. Pour moi, la valeur est très faible. Je ne mettrais pas plus de 200 dollars. Ouais. Il ne partira pas à un prix aussi bas. On verra. Peut-être. Ne gaspillons pas notre argent. Ça, je conseille. Je dois économiser pour mon mariage. Autant rentrer tout de suite, alors. Ce qu'on économisera aujourd'hui suffira pas à payer ton mariage. Arrête ! Fini les serments. La vente va commencer. C'est parti. Box 78. Combien ? 1 000 dollars ? On en chère. J'aime bien ce box. 500. 100. Qui monte à 200 ? 225. 300. 300 ici. 400. Ouais. 450 maintenant pour Roy. 500. 550. 600. 650. 700. Qui est pour 750 ? 750. C'est trop maintenant. 800. Personne pour 800 ? A jugé à Roy pour 750 dollars. Les acheteurs doivent se présenter au bureau pour payer et débarrasser leurs affaires. On n'a pas eu de box. C'est le principe du mariage. Il faut s'habituer à la déception. Prends-en de la graine. Pourquoi tu sais trouver les mots ? Zen, c'est qu'un premier mariage. Ça, c'est un super box. Regardez ça. Oh là là, ce flacon de parfum vaut dans les 20 dollars. Ça mérite un selfie. Il y a plein de petits bibelots. C'est du cristal. Et c'est écrit plaqué or 24 carats. Des buddhas. Un sucréier. Fabriqué en Russie. Je dirais dans les 100 dollars. Ça se présente bien. Ça, c'est du vert, pas du cristal. Mais le service est complet. 20 dollars. Oui, ce service vaut bien dans les 20 dollars. Et... Le jackpot. Dis cristal. Voyons ça. J'espère trouver une belle pièce. Jusqu'ici, tout va bien. Tout le reste est intéressant. Magnifique. 50 dollars de vaisselle en cristal. 25 dollars. Lâche-toi, beauté. Ça vaut dans les 40 dollars. Une drôle de coupon cristal. Comment ça, mémoire pleine ? C'est pas vrai. Mais regardez un peu. Un sac de grande marque. Il est authentique. Il vaut dans les 150 dollars. Voyons ça. J'y crois pas. S'il vous plaît. Je ne demanderai rien d'autre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourvu que ce soit bien. Allez, je vous en supplie. C'est une boîte à bijoux. Pleine de vieux bijoux. Ça, ça doit valoir dans les 100 dollars. Parce que la facette a des diamants autour. Oh, de l'or ! 10 carats, 50 dollars. 20 dollars de bijoux fantaisie. Et ses boucles en argent, 15 dollars. Oh, c'est la banquette que je l'ai repérée au départ. Année 50. Au moins 100 dollars. J'hallucine. Regardez. Waouh. Ça, c'est du lourd. Une machine à pâtes professionnelle. Je ne connais pas sa valeur, mais je vais la faire estimer. C'est l'heure de gagner de l'argent. Si ? Vous voyez ? Si vous me cherchez des noises, attention les cornes. Vous me suivez ? Vous me suivez ? Non ? Peut-être 20 dollars chacune. Il y a beaucoup de trucs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un joli tambour. En bon état. Avec un tour en fourrure, peut-être 30 dollars. Un diable. 10 dollars. Un radiateur électrique. 40 dollars. Un joli petit ampli. 60 dollars. Je n'ai jamais vu ça. Ça commence à chauffer. Le gros lot. Des caisses de disques. C'est des objets de collection. Je dirais dans les 300 dollars de disques. Un ampli électrique, environ 100 dollars. Et même un église en inox. 5 dollars. La vache. Ce vélo vintage, 150 dollars facile. Ce marteau-piqueur, au moins 500 dollars. Ce barbecue est plutôt sympa. Il a l'air neuf. 50 dollars, peut-être. Ce n'est pas encore Halloween. Quelqu'un m'a fait une blague. Cette cuisinière est en bon état. Je pourrais la revendre 150 dollars. 700 dollars de jantes et de pneus. Aucune idée de ce que c'est. Un tuyau de narguilé. Et le reste du narguilé. Oh, oh. Je crois que j'ai fait une trouvaille. Encore un narguilé, on dirait. Un narguilé flambant neuf. J'ai toujours eu envie d'essayer. Ça doit avoir une certaine valeur. Je vais le faire estimer. Ça peut être sympa. On a déboursé plus de 2000 dollars pour ce box. Chères chaussures, on compte sur vous. Bien. 10 à 20 dollars la paire aujourd'hui. Chaussures de chantier, chaussures de sport, sandales. Pour femmes, pour hommes. Venez, on a beaucoup de choix. À vous, les bonnes affaires. Voilà votre monnaie. Merci beaucoup. Merci à vous. Génial, non ? Merci beaucoup. Bonne chance. Merci infiniment. Vous êtes adorable. L'affaire du jour. 6 000 dollars en une journée. La vie est belle. J'ai rendez-vous avec Rosa du restaurant Seven Numbers. C'est mon resto préféré. Cette femme, c'est une championne de la cuisine. Elle pourra peut-être me dire combien vaut ma machine à pâte. Rosa ! Bonjour, tu vas bien ? Oui, je t'ai apporté une machine à pâte. Oh, super. Je suis sûre que tu pourras me dire combien elle vaut. Voyons ça. Je vais te montrer. Parfait. Waouh, c'est une grosse machine. La mienne est petite. Celle-ci est beaucoup plus grande. C'est une très belle machine. Je l'adore. Elle a été fabriquée ici ou en Italie ? En Italie. Elle se ressemble. Oui, c'est pour la maison. T'en as pas une pour le restaurant ? J'achèterai peut-être celle-ci. Elle est à vendre. Comment ça marche ? Il faut d'abord travailler la pâte et après on la passe, comme ça. On peut faire des raviolis, des lasagnes, tout ce qu'on veut. Waouh. Fait tout chini. Parfait. Eh bien, à présent, je t'ai vu faire et que je sais comment elle fonctionne. À ton avis, combien elle vaut ? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est vrai ? Oui. C'est-à-dire ? Peut-être... 1000 dollars ? 1000 dollars pour faire des pâtes ? Oui, c'est une très belle machine. Oh, génial ! Rosa, gratis, merci. Il paraît que certains narguilés peuvent valoir un paquet. J'ai rendez-vous avec Big Mo. Il paraît que c'est un pro du narguilé. Big Mo. Eh, bienvenue, Roy. Ouais. Approchez, mon ami, ça va ? Bien. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, mais ça ressemble à ce que vous fumez. Ce truc a beaucoup servi. Vous entendez ça ? C'est la rouille. Et la rouille, c'est pas bon. Non, non, non. Je déconseillerais même de le fumer. T'es dur avec moi, vieux. Voyons celui-ci. Il est superbe. Vous l'avez assemblé vous-même ? Je me suis appliqué. Vous êtes bien débrouillé. C'est quoi ? À quoi ça sert ? Certains appellent ça un narguilé, d'autres une chicha. Vous fumez quoi dedans ? C'est un mélange aromatisé. Il y a quoi dedans ? Du tabac ? Non, pas celui-ci, mais certaines saveurs contiennent du tabac. Vous avez le choix. Celui-ci est à base d'herbe. Oh ! Des herbes ! Des feuilles séchées, des mélasses, de la glycérine. C'est ce qui donne le goût. Allez-y, essayez. Ça ne craint rien. Non, 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 allez-y. Ça a bon goût. C'est quoi ? Un inhalateur du Moyen-Orient ? Oui, on peut dire ça, mais ça ne vient pas seulement du Moyen-Orient. C'est apparu en Égypte et en Inde aussi. C'est là que ça a commencé, et aujourd'hui, c'est devenu très populaire. Ce truc est un peu trop bon. Si on fume des herbes, c'est parce que la loi nous oblige à mettre des herbes dedans. Mais si vous avez des clients qui veulent fumer à l'extérieur, vous pouvez leur fournir du tabac. Pourquoi s'embêter si on peut fumer tranquillement une chicha à l'intérieur ? Inspirez bien. Je suis réveillé. J'ai la tête qui tourne. Pour ce qui est des prix des narguilés et des chichas, ça peut varier entre 30, 50, 100, 200, 300, 500 ou même 100 000 dollars. Sérieux ? Un narguilé à 100 000 dollars ? Celui-ci vient d'Allemagne. C'est du bel artisanat. Il est très lourd, la tête est solide, il y a le cendrier, la pièce en caoutchouc, les quatre tuyaux, vous pouvez fumer entre amis. Vous avez déjà fait une partie à trois ? Avec un narguilé ? Bien sûr. Une partie à trois avec un narguilé ? Oui, une super expérience, vraiment. Ce type a un métier de rêve. Combien je peux espérer le vendre ? Honnêtement, Roy, pour l'ensemble... Attendez. 250. Vous vous sentez bien ? 250, ça veut dire quoi ? 250 ? 250, oui. Waouh, pas mal. Il est en parfait état, jamais utilisé, il est complet. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 250 dollars pour cette pipe. Rick et Cindy n'avaient pas prévu de se lancer dans le commerce de la chaussure, mais ça leur a plutôt réussi. Roy était d'humeur blagueuse, et ça lui a rapporté gros. Quant à Ursula, elle arrive troisième, mais elle a fait un très beau selfie. Enfin, peut-être pas celui-ci, plutôt celui-là, ou bien celui-là. Heureusement que Bogart, le futur marié, est heureux en amour, car lui et son père sont repartis bredouilles aujourd'hui. Je vais essayer de lui expliquer les règles. Hé, une pomme d'amour ? Quoi ? Bonne idée. Oui, volontiers. La tienne est sans gluten, sans sucre et sans graisse. Bogart, tu te maries, croque la vie à pleines dents. C'est un oignon ! Ah non ! Bogart, désolé. Tu veux un chewing-gum pour passer le goût ? C'est pas un chewing-gum ! Mais c'est quoi, là ? Je te déteste ! Boggy, débarbeouille-toi !